Alors, c'est... Hélas, pour le cérémoniaire que je ne suis, ce n'est pas à la cathédrale, ce qui me faciliterait beaucoup la tâche. Mais les enjeux pastoraux sont tout autres et ce grand rassemblement diocésain aura lieu au Parc des Expos, dans le Grand Hall, où nous attendons avec une capacité d'accueil d'environ 7000 personnes. Voilà. Si ce lieu a été choisi, c'est notamment parce qu'il permet de réunir un très très grand nombre de personnes. Tout à fait. Et de les protéger, si besoin, du soleil ou de la pluie. Tout à fait. Au mois de juillet dernier, nous avions bénéficié du Parc de Marmoutiers pour la Saint-Martin d'été de 2016. Mais là, il était un peu risqué de préparer, d'organiser un rassemblement diocésain de cette ampleur, puisque au cours de celui-ci vont être célébrées les confirmations de l'année 2017 de tout le diocèse, en extérieur. Donc, comme nous l'avons fait en 2003, en 1997, du reste, en 2003 et en 2009, nous allons retrouver le Grand Hall du Parc des Expos. Près de 500 personnes seront confirmées ce 25 mai. Tout à fait. 470, 480 pour être exact. Qui viennent de tout le diocèse ? Qui viennent de tout le diocèse. D'habitude, ces confirmations ont lieu dans chaque doyenné. Et là, ce sera l'occasion de voir tous nos confirmants. Jeunes et moins jeunes ? Jeunes et moins jeunes, puisqu'il y aura quelques adultes aussi qui seront confirmés. Je n'ai plus le nombre exact en tête d'adultes, mais l'ensemble des confirmants représentent 480, 470, 480 confirmants. Et il est bon de noter que, parce que les chrétiens se lamentent souvent que les chiffres de la pastorale sont en diminution, le nombre des confirmants dans le diocèse est un chiffre qui est constant depuis plus de dix ans, c'est-à-dire que tous les ans, Mgr Larchevêque confirme environ 500 jeunes dans son diocèse. Ce jeudi 25 mai, je rappelle la date afin que tout le monde l'ait bien en tête, jeudi de l'Ascension, Mgr Oberta ne sera pas tout seul pour les confirmer ? Non, parce que ça ferait durer la liturgie un peu trop longtemps. Alors, donc, il sera assisté d'autres évêques qui seront, à ce jour, sont annoncés Mgr Pansard, l'évêque de Chartres, Mgr Maillard, archevêque de Bourges, Mgr Mopu, évêque émérite, et Mgr Mal, qui jusqu'à ce jour était curé de l'île Bouchard et doyen du doyenné de Chinon, mais qui a été promu évêque et qui sera consacré évêque le 11 juin en la cathédrale de Gapes, et qui donc pour la première fois assistera en tant qu'évêque promu à cette confirmation. Voilà, la messe commencera à 15h30, mais avant, il y aura différentes animations. Alors, le parc des expos ouvrira ses portes à 13h. Alors, le temps que le hall se remplisse, qui plus est, ce temps est un peu rallongé, compte tenu des consignes de sécurité qui nous sont imposées par les autorités publiques, il y aura d'abord, à partir de 13h, une animation musicale, par le chœur diocésain, l'orchestre diocésain et la maîtrise. Et puis, ensuite, il y aura en quelque sorte une rétrospective des grands moments martiniens que nous avons vécu en diocèse depuis près de 18 mois. Voilà, donc on pourra découvrir à la fois les lieux, les principaux lieux, les découvrir ou les redécouvrir. Je pense à Cantes, je pense à Marmotier. Et puis, comme vous l'avez dit à l'instant, il y aura les fruits, les événements et les fruits de l'année Saint-Martin qui seront, à partir de 14h15 environ, ont développé dans le cadre d'un plateau avec RCF. Alors, il ne s'agit pas simplement de poser un regard sur ce qui s'est passé. Diocési, nous avons vécu de beaux et grands événements depuis 18 mois en diocèse, mais aussi, sur le support audiovisuel de ces images qui nous rappelleront d'excellents souvenirs à tous, de voir les fruits spirituels et les fruits que cela a apporté pour notre Église. Il y aura quelques surprises, mais on ne va pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas tout dévoiler. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les portes du Grand Hall ouvriront à 13h. Vous nous l'avez dit. Qu'il faut prévoir du temps, pas énormément de temps, mais du temps quand même pour entrer, s'installer. Bien sûr. Notamment parce que les personnes qui arriveront seront orientées vers tel ou tel parterre, vers tel ou tel gradin, en fonction de leur appartenance. Une équipe d'accueil qui est très au point, qui est placée sous les ordres de Pierre Niclot, qui est un militaire, un général fraîchement à la retraite, qui est très organisé et qui va accueillir les fidèles et les accompagner, les orienter, puisque, sans rien trahir, nous essaierons de reconstituer les doyennés à l'intérieur du Grand Hall. Donc rendez-vous, ce jeudi 25 mai, rendez-vous au Parc des Expositions. Il y a de la place, on l'a dit, on le redit néanmoins, il y aura de la place pour se garer, largement. Alors il y a toutes, c'est l'avantage du Grand Hall, il y a toutes les infrastructures nécessaires pour le parking, pour l'accompagnement jusqu'au lieu de célébration. Il y a 7000 places assises, et puis, le cas échéant, nous pouvons accueillir 8000 en tout, c'est-à-dire 1000 places supplémentaires, 1500 places supplémentaires. Donc il ne faut pas hésiter à venir nombreux. Eh bien Alexandre Guérin, merci, à très bientôt, sur place, bien évidemment. Merci. Merci.